Monique relative à la poursuite des Navetans jusqu'à temps. Six mois après leur lancement, dans beaucoup de quartiers, de villes et de villages, les Navetans continuent encore à occuper une bonne partie de notre jeunesse, piégée depuis des lustres dans des activités mondaines sans véritables enjeux. Six mois de folklore assourdissant qui gangrènent notre jeunesse et qui ne sont pas prêts à s'assoupir. Des questions alors à nos autorités et à tous ceux qui gravitent autour des Navetans. A quel record de longévité veut-on battre ? Pourquoi ce silence coupable, cet accompagnement feutré des autorités vers un fossé abyssal ? Que veut-on apprendre à notre jeunesse ? A quel rendez-vous décisif la prépare-t-on ? Ne regardons pas ailleurs. Nous sommes chez nous, au Sénégal. Pays de la Teranga, dit-on. Soit, mais pays du carmonde tout de même. Que des défis titanesques attendent. Alors, voyons le fond de l'écran. Notre jeunesse balbutie aujourd'hui dans les merdes de l'inculture. Et ce n'est un secret pour personne. Il semble, sous un certain rapport, perdre l'appétit intellectuel et culturel. Se vautrer dans des mondanités, souvent très barbares, avec violence. Il n'est alors pas étonnant que des forces de rétention invisibles mais réelles surgissent au niveau de tout son être. Et l'empêchent de voir la terrible réalité. Notre jeunesse est au fond du gouffre, malgré toutes ces virtualités. L'heure est grave, très grave. Il faut savoir s'arrêter à temps. Arrêter le tapalé national qui nous sied tant. Nous voulons et aimons notre pays, le Sénégal. Nous voulons le voir debout, grand. Sa jeunesse révigorée, résolument tendue, orientée vers le futur, vers le progrès social, démocratique. La maîtrise du savoir problématique. Les armes miraculeuses. Notre jeunesse a de la vertu. Et comme toute jeunesse, des compétences. Il s'agit alors de l'encadrer sainement pour qu'elle produise des œuvres grandioses. Elle est en vérité son destin historique.